Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'A la Une de la Tribune de l'Assurance. Je reçois comme tous les mois Angela Henriquez qui va nous présenter la Une du numéro d'avril 2010. Angela, bonjour. Nous retrouvons à la Une de ce mois-ci un dossier sur les assurances collectives. Oui, alors effectivement, notre dossier collectif, donc retraite, prévoyance et santé. Donc le constat est que le marché a vraiment cette année du plomb dans l'aile. Alors 2009 marchait encore bien au niveau de la retraite collective grâce à certaines opérations de transformation des IRS, ces institutions de retraite supplémentaires qui se sont adossées, du fait de la loi qui avait obligation de s'adosser à un opérateur, soit à un assureur, soit à une IP. Donc pour la profession, ça a constitué une manne de prime unique pour la troisième année qui a finalement sauvé le chiffre d'affaires. Par contre, pour l'année prochaine, ça sera beaucoup plus difficile puisque ces primes uniques, c'est terminé. Et compte tenu de la taxation qui est mise en place sur les retraites chapeau, le marché de ces articles 83 va être encore plus difficile à développer. En santé, alors en 2009, les affaires ont très peu changé de main. Et ce qui est marquant, c'est l'essor de la mise en place des accords de branche. Et peut-être que sur 2010, les affaires vont changer de main avec la mise en place de ces accords de branche, dont vont bénéficier plus particulièrement les institutions de prévoyance. Enfin, concernant la prévoyance collective, elle est marquée effectivement par une recrudescence des IJ et des arrêts maladie, etc. Tout ça étant lié à la crise notamment. D'accord. Donc l'actrice qui fait ses effets en assurance collective, vous avez mené une enquête, je crois, sur l'investissement et les investissements ISR. Oui, surtout sur les investissements ISR. Donc c'est encore quelque chose qui présente peu de collecte, puisque c'est seulement 2% des encours globaux qui sont ISR à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est un phénomène qui s'enracine. Et d'ailleurs, le titre, c'est l'investissement socialement responsable prend racine. C'est ça le titre qui représente bien la réalité. C'est un phénomène qui devient chaque année de plus en plus puissant. Et la gestion ISR est désormais incontournable. Très bien. Donc avec ce dossier, cette enquête, vous avez 2 tendances à nous présenter ? Oui. Alors la première, c'est sur l'assurance aviation. Donc on constate que, vraiment sans surprise, que les résultats sont extrêmement déficitaires sur 2009. Du fait que c'est une année à craque absolument épouvantable. Et les profits ne sont pas attendus avant 2011. Donc ça suppose aussi certaines évolutions du marché. Et la deuxième tendance, c'est porte sur la garantie terrorisme. Donc on a voulu savoir où en était le Garéat. Donc 7 ans après sa mise en place, c'était le 11 septembre 2001. Et donc également, voir quels sont les aménagements souhaités pour cette garantie terrorisme, suite à certains souhaits exprimés, notamment par les acteurs de l'AMRE. Voilà. Donc ce papier fait bien le point sur une garantie qui est indispensable et qui a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Très bien. Je vous remercie Angela. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission d'À la Une de la tribune de l'assurance dans un mois. A retrouver sur newsassurance.com et sur News Assurance Live.